C'est compliqué, vraiment compliqué à jouer avec ces conditions, avec un ballon qui glissait de la terre, du vent, de la pluie. Donc on s'est donné l'objectif de résultat dans un premier temps, surtout il fallait prendre le bonus, rester en course et pour dans un premier temps préparer surtout Lyon. Je pense que c'est fait, après, je ne suis pas sûr qu'on va apprendre beaucoup sur ce match, mais au moins, comptablement, c'est positif et on est prêt pour recevoir Lyon. Il y a une grosse semaine de travail qui va être effectuée et maintenant, on a tous à tête à Lyon. Oui, mais après, on se doit quand même d'être encore plus précis, même si c'est mouillé, même s'il pleut, même s'il y a du vent. On doit, je pense, se focaliser sur ça pour, dans un premier temps, plus tenir le ballon, se mettre en confiance et même si, c'est sûr, on parlera des conditions, mais on doit, nous, faire un effort individuellement sur ça. Ça me dérange, ça me dérange que mon équipe, il ne soit pas capable de se mettre à l'abri plus vite, de marquer 4. Ça me manque de respect parce qu'ils ont été valiant en face, c'est une équipe valiant qui, par le moment, ils ont essayé de jouer, qui sont tombés beaucoup moins en ballon que nous. On a l'impression qu'ils se sont mieux adaptés aux conditions que vous. Oui, 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 certainement, certainement. À retenir le point bonus, le point bonus qui nous permet de rester dans la compétition. De préparer Lyon avec un match, avec 5 points, même si les contenus, ce n'est pas ce qu'on attendait, mais ça nous permet au moins de sortir de 2 victoires d'affilée. Et ça fait au moins que nous ne l'avons pas fait, de préparer un peu de confiance, des résultats dans les meilleures conditions. Après, dans le contenu, aujourd'hui, on va se cacher derrière les conditions de météo.